Merci de nous rejoindre ce soir madame, monsieur, bienvenue à la une. La République démocratique du Congo saisit la Cour pénale internationale pour exiger l'ouverture des enquêtes sur le massacre de Kichiché au Nitori. Des Kichiché à Routourou, le gouvernement congolais attend des sanctions contre les agresseurs et leur supplétif le M23. Rose Mouton-Boutier, c'est ministre de la Justice, s'est exprimé au siège à Genève. Les nouveaux enrôlés dans l'armée sont en route vers Kamina, centre de formation. Une première vague de près de 1 700 sur les 5 000 nouvelles recrues qu'ils bouquent à vous pour le Congo central. Ils ont pris un vol à Goma. Leur engagement est une réponse à l'appel à la mobilisation générale par le président de la République. Les conflits sanglants entre Emma et l'Hindou sont à la base de nombreuses victimes. Litori a connu 8 cycles de violence. Des témoignages poignants des victimes ont été documentés par des enquêteurs. Le rapport a été présenté au public. La menace reste présente. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Parmi les décisions prises aux travaux de Nairobi, clôturées hier, il y a la création d'un comité pour faciliter la libération des prisonniers sous quelques conditions. Les détails dans ce reportage signé Giscard Koussema. Consultation de paix intercongolaise. Les rapports générales approuvés dans différents groupes de travail attendaient la plénière de clôture. Mais seulement voilà. Un groupe minoritaire de participants, issu essentiellement des groupes armés et d'autres délégués frauduleusement accrédités, ont choisi ces moments pour réclamer un perdième à la facilitation. Embarrassés, les facilitateurs Ouro Kenyatta a décidé de reporter à ce mardi la cérémonie de clôture, l'étant de donner une suite à ces questions logistiques. Nous avons eu Nairobi 1 et nous l'avons bien terminé. Lakin, na sikitika kussema ya kwamba, seulement je suis navré du fait que les comités organisateurs avaient un petit souci. Nous ne pouvons pas parler de la paix avec ceux qui ont quitté la brousse ou la forêt s'ils n'ont pas déposé les armes. Votre volonté qui est aussi la nôtre, c'est que c'est pour parler de ces clôtures bières, n'est-ce pas ? Je voudrais vous rassurer qu'il y a de l'argent de perdième. Moi-même, j'étais avec ces gens qui avaient besoin de cet argent et pourtant, il est destiné pour les retours de la paix dans l'est de la RDC. Quant aux travaux proprement dit, les délégués se sont accordés sur un certain nombre de résolutions et recommandations qui seront rendues publiques ces mardis à la mi-journée. Les réactions des différents participants vous seront proposées dans cette édition d'information, mais un peu plus tard. Massacre de Kichiché à Routchourou, des sanctions contre les agresseurs et leurs supplétifs sont attendues. Rose Moutombokie se sollicite l'ouverture des enquêtes sur ce crime. La ministre de la Justice est allée s'exprimer au siège de la Cour. C'est à Genève. Le massacre de Kichiché dans le Routchourou au Nord-Kivu enterra cette 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome qui se tient au World Forum Convention Center à La Haye, aux Pays-Bas. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombokie se, y représente la République démocratique du Congo. L'opinion se souviendra qu'au lendemain de sa naissance, alors qu'elle n'était encore saisie d'aucune affaire, la République démocratique du Congo fit le premier État à offrir sa pleine coopération à la Cour pénale internationale. Ce qui a permis à cette dernière de mener ses premières enquêtes et de débuter ses premiers procès avec des ressortissants de mon pays. Ceci démontre si cela était vraiment nécessaire, son attachement aux valeurs de la justice. Cette RDC qui a conformé son arsenal juridique pénal pour permettre l'évocation des statuts de Rome par ses juridictions est victime d'une agression barbare du Rwanda sous couvert de terroristes du M23. Des centaines de personnes massacrées à Kichichi, les auteurs qui opèrent à visage découvert ont été identifiées par les experts des Nations Unies. Rosemont Mokiesse ne les a pas ménagés devant ses pairs. Pas plus tard que la semaine passée, les M23 ont perpétré des massacres contre plus d'une centaine de compatriotes civils non armés dans les villages de Kichichi, de Kichichi en territoire des retours. La République démocratique du Congo en appelle à la solidarité internationale pour faire cesser l'agression rwandaise et sollicite la diligence de la Cour pénale internationale pour que ces criminels soient traqués et punis. Dans sa visite prochaine en Afrique, le procureur de la CPI devra commencer par la RDC. L'invitation lui est lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et Gare des Sceaux, Rosemontombo-Kiesse. Christophe Le Tondoula est à New York. Il va directement participer aux travaux au Conseil de sécurité de l'ONU. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ramène sur la table cette affaire de la notification obligatoire pour l'achat des armes pour la République démocratique du Congo. Doris, Mouzotamboué. La situation dans la partie orientale du pays ne donne pas du tout de repos au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Le Tondoula, Palapena, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est à New York depuis hier mardi. Il va passer cinq jours de travail à travers de réunions et de rencontres bilatérales au Conseil des Sécurités des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Son agenda prévoit une série de rencontres avec la MONUSCO, les représentants permanents de la France, du Gabon, de la SADEC à l'ONU, de la Belgique, de l'Union européenne, de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Fédération de Russie, du Brésil et de l'Inde. Bref, autant d'entretiens pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Après toutes ces rencontres, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, sera vendredi devant le Conseil des Sécurités de l'ONU et la question de la notification pour l'achat d'armes par la RDC ne manquera pas de s'imposer au débat. Comme un soldat et envoyé spécial du président de la République qui ne ménage aucun effort pour la paix à l'est du pays, Christophe Lutundula Palapena Pala va transmettre pour une énième fois le message du président de la République Félix-Antoine Chuseke du Tulombo et des Congolais à la communauté internationale. Depuis New York, Doris Mozo un premier échantillon sur 5000 nouvelles recrues, ils ont pris le vol à Goma, Jojo Ndibou. La première vague constituée de 1168 jeunes filles et garçons qui s'y sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais a quitté la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, leur centre de formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du Sud Kivu, Théongwabi Djekassi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive de jeunes au sein des FRDC marque un signal fort qui prouve que le Sud Kivu sient sans tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise Félix-Antoine Chuseke du Tulombo. Nous remercions le chef de l'État Félix-Antoine Chuseke du Tulombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir ? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à réjoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée malgré les difficultés, il doit tenir des bouts, n'est-ce pas ? Oui ! Morale aux Zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Théongwabi Dje qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père. Pour rappel, ces recrutements repend aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseke de Tchilombo. 25% de la population en Itturi est victime des conflits intercommunautaires entre les Ema et les Lendous. Les langues se sont déliées, les victimes ont été interrogées par des enquêteurs. Un rapport contenant des témoignages a été publié. Eric Kabamba Kongolo. 1911, l'Itturi connaît ses premiers conflits. La situation a perduré jusqu'à ces jours. Cette enquête menée par l'Institut des recherches sur la paix, la gouvernance et le développement des Boudiens démontre que la province a connu 8 cycles de conflits sanglants. Les affrontements entre les communautés Ema et l'Hindou sont à la base de ces conflits sempiternels, des milliers de morts et des déplacés internes en sont victimes et représentent près de 25% de la population, révèle cette enquête de 300 pages. Le dernier épisode des violences remonte à décembre 2017 en témoigné la population locale interviewée par ses enquêteurs. Ce travail a permis de cerner les causes profondes des tensions ont estimé certains notables dont le vice-ministre des affaires étrangères Samia Doubangou. Les fils zytouriens ont pris l'option scientifique qui vient de s'ajouter sur les quatre options pour faire preuve de la détermination aujourd'hui des zytouriens pour amener la paix et celle qui est totale. C'est ici qu'on a eu une très bonne séance de la présentation des résultats de la recherche qui nous démontre d'où viennent les sources ou les éthiologies des conflits de l'Etoile. Présenté devant plusieurs membres du gouvernement de la société civile et quelques diplomates cette enquête vise à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers qui fait craindre déjà les pires. Parlons toujours de la sécurité et plus d'éléments dans ces reportages. De toute façon sécurité à Solé Niam en chefferie de Babouaboukoué en territoire du Roumou et sous contrôle de forces armées ceci après une vive tension observée. C'est mardi matin devant le gouverneur des provinces le représentant des communautés Emma et Bira appellent leurs membres à la cohabitation pacifique. Nous appelons la jeunesse des deux communautés de se mettre ensemble. À ce moment précis où nous sommes entrés d'être victimes justement des agressions étrangères c'est pas le moment d'être à conflit en interne ça nous fragilise davantage. Le commandant 32ème région sous son commandement a procédé au nettoyage de la zone et à la réouverture de la route à notre présence. Et nous en tant que notabilité notre rôle était de faire passer le message de paix et d'appeler tout le monde à la retenue que les autorités sont en train de se déployer et ont pris en compte aussi toutes les doléances qu'ils ont à nous soumettre et le travail de fond va continuer de mettre sur le plan sécuritaire que sur le plan sensibilisation pour que la jeunesse adhère au processus de la paix et renonce à cet esprit de la violence ou de vengeance quelque soit ce qui est à pour sa part le gouvernement de Provence le lieutenant général Nuboyankashomadjouni réaffirme l'engagement de l'administration militaire à rétablir la quiétide dans cette partie de l'Itouri depuis l'avènement de l'état de siège en Nitori plusieurs initiatives de paix ont été mises en place grâce au leadership éclairé du lieutenant général Nuboyankashomadjouni deux initiatives qui ont abouti à la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés à savoir la Côte d'Éco les FPIC en entendant l'opérationnalisation du paix des Dersais la violence doit être bannie la protection de la vie privée la sécurité des données personnelles un débat va avoir lieu à l'Assemblée nationale qui doit doter le pays d'une loi sur le numérique et Bérande Cachemire Kolengele est passé devant les élus du peuple à l'Assemblée nationale il y a eu débat sur le projet de loi portant ratification d'un accord commercial avec le Burundi on fait le point de la plénière avec Sylvie Moembo et Guy Kito Kualoma un débat général entamé à l'Assemblée nationale sur les trois projets de loi présentés par trois membres du gouvernement à savoir le projet de loi portant sur le numérique le deuxième autorisant la ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement de la République du Burundi et enfin le troisième projet de loi portant sur la ratification de l'accord de crédit du 10 octobre 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre de projet de résilience urbaine en situation d'urgence à Kananga et Clos sous la houlette du premier vice-président de la Chambre et basse du Parlement André Mbata le ministre du commerce extérieur Jean-Luc Mboussa lors de l'économie générale sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord commercial entre Kinshasa et Bujumbura a précisé que cet accord se focalisera sur entre autres la facilitation du commerce transfrontalier par l'amélioration des infrastructures commerciales de base la RDC ne dispose d'aucune loi sur le numérique le moment est donc venu de créer un monde basé sur les écrits à marteler le ministre du numérique et Berand Kashmir Kolonghile devant la représentation nationale le but est de rechercher un point d'équilibre entre d'une part les principes des libertés dans les cyberespaces et d'autres la vie privée la sécurité des échanges le progrès social et le renforcement de la gouvernance quant au projet de loi au titre de résilience urbaine en situation d'urgence à Kananga présenté par le ministre de finances Nicolas Kazadi l'objectif est de protéger les habitations et les infrastructures essentielles affectées par l'érosion à Kananga après quelques interventions des élus tant de la majorité que de l'opposition à la tribune les trois projets de loi étaient déclarés recevables et envoyés pour le numérique à la commission aménagement du territoire en collaboration avec la commission politique administrative et juridique et les deux autres projets de loi à la commission économique financière et contre budgétaire pour enrichissement des textes il y a suffisamment de réserve de carburant le gouvernement s'attaque à la vérité des prix après avoir payé les manques à gagner et concernant les gratifications des travailleurs pour les fêtes de fin d'année le dossier est pris en charge ces informations ont été livrées par le ministre du plan au sortir de la réunion de conjoncture économique autour du premier ministre Pati Tondongo Julien Piada réunis autour du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge c'est mercredi 7 décembre 2022 les ministres sectoriels ont examiné les principaux paramètres macroéconomiques du pays la réunion des conjonctures économiques a constaté la stabilité des taux d'inflation et d'échange et l'augmentation des réserves de manière constante les questions liées à la fin de l'année ont également été abordées lors de cette rencontre hebdomadaire nous avons constaté que nos réserves sont en augmentation constante nous avons également discuté des questions de la fin de l'année notamment des questions qui sont liées au stock de carburant et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque gagné a diminué et nous sommes progressivement à tendance de la vérité de prix cela est déjà effectif à l'est il reste la partie ouest la réunion des conjonctures économiques a aussi abordé la question de la régularisation des rétrocessions aux provinces nous avons également examiné la question des colis des fins d'année pour les travailleurs le ministère du budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation il a été également question de la rétrocession aux provinces nous avons été informés par le premier ministre que le ministre du budget et le ministre des finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des finances et du budget des provinces au niveau de la ville de Mumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser toutefois la mission de contrôle tel qu'est instruit par les chefs de l'exécutif national est en cours et c'est ce qui a permis la stabilité des prix le comité des conjonctures économiques a décidé sur proposition de Jean-Michel Samalou Kondekienge de renforcer les mesures de suspension de contrôle économique pendant la période des fêtes et cela pour permettre aux commerçants d'appliquer des prix sans tracasserie a conclu Christian Mwando ministre de l'Etat au plan José Mpanda dénonce l'agression rwandaise dans un auditoire des politiques et des scientifiques le ministre de la recherche scientifique l'a dit lors de son intervention au forum mondial sur la science tenue à Cape Town thème retenu la science pour la justice sociale Marika Long C'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a procédé à l'ouverture du forum mondial de la science qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud du haut de la tribune le ministre de recherche scientifique et innovation technologique maître José Mpanda Kabango représentant du chef de l'Etat Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo a dénoncé l'agression dont la RDC est victime à ces temps où d'une part mon pays est frappé par des agressions venant de la République du Rwanda et d'autre part l'univers est confronté aux défis mondiaux tels que la pandémie à Covid-19 les changements climatiques et la pauvreté persistante la science en tant qu'outil prévisionnel est la source des solutions des grands défis sociaux et l'Etat a apporté une contribution existentielle pour créer un monde plus égalitaire plus juste et plus habitable le ministre congolais de la recherche scientifique et innovation technologique a souhaité que ce forum de trois jours organise également des séances de discussion sur les thématiques telles que le rôle de la science pour garantir une distribution équitable des ressources des opportunités et des privilèges de la société les différents participants auront donc à débattre de la manière dont la production et l'application de nouvelles connaissances pourrait et devrait être défi Le modèle africain pour en inspirer d'autres en République démocratique du Congo Estache Moranzi ministre de l'entrepreneuriat petit témoin l'entreprise a visité à Durban quelques entreprises tenues par des managers africains ces entreprises sont dans la gestion de l'eau et du gaz d'autres encore dans la fabrication des lieux des ans c'est une importante délégation congolaise qui est allée au contact des entrepreneurs sud-africains pourvoyeurs de recettes et promoteurs du développement économique de l'Afrique le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat maître Estache Mohand qui accompagnait l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud Moula Jambine et Fidèle a aux côtés des espères de deux pays visité quelques entreprises implantées dans ce pays par deux Africains d'abord chez les RATEC spécialisés dans la fabrication de compteurs intelligents améliorés de haute qualité pour une meilleure gestion de l'eau du gaz et de l'électricité ensuite chez Eldocret premier fabricant des structures de toilettes projet qui va retenir l'attention du ministre d'Etat qui a fait un lien avec l'amélioration des vies de population dans le Congo profond une ambition du programme du développement de 145 territoires ensuite la délégation est allée à la société Cobra spécialisée dans la conception et la fabrication sur mesure d'équipements de soutien minier Cobra pourquoi il est spécialisé dans la fabrication de véhicules et des engins anti-incendie et même des ambulances surtout dans le milieu minier on y a vu suffisamment d'engins et d'équipements dont nous avons besoin au-delà de Cobra nous avons visité aussi une grande entreprise qui fabrique de toilettes publiques dont on a besoin pour le programme de 145 territoires pour installer des toilettes dans nos écoles dans nos hôpitaux dans nos bâtiments administratifs dans nos lieux publics par la même occasion l'ambassadeur a fait appel aux jeunes congolais à adhérer à la vision du chef de l'état qui fait de l'entrepreneuriat congolais l'une de ses priorités une belle opportunité d'affaires à saisir par les jeunes entrepreneurs congolais désireux de participer à la promotion de la classe moyenne en RDC revenons à Kinshasa prise de fonction des nouveaux animateurs à l'ANAPI Antonine Kinzokamole reconduit à son poste de directeur général un nouveau PCA a été nommé Jean-Marie Kassereka il a pris le bâton de commandement Emmanuel la commissaire C'est une cérémonie sobre qui marque un renouveau au sein de l'agence nationale pour la promotion des investissements conformément au terme des ordonnances signées par le chef de l'état il y a quelques jours le directeur des cabinets du ministre du plan a procédé ce mardi à l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de l'ANAPI Hugues Toto a appris un bref discours cédé les commandes du conseil d'administration à Jean-Marie Kassereka qui a rassuré à son prédécesseur de poursuivre l'action déjà entreprise dans le but d'accompagner l'action du chef de l'état pour un meilleur assainissement de l'environnement des affaires dans le pays avec le mot de l'ancienne équipe les gens sont mis dans la matière pour savoir quels sont les défis qui sont au niveau de l'ANAPI quels sont les parcours et que nous rassurons d'abord à la haute hiérarchie la haute autorité du pays qui a mis sa confiance à nos modestes personnes pour dire que nous sommes engagés nous sommes disposés à mettre à la disposition de l'établissement toute notre intelligence toutes nos compétences pour booster pour que ça continue à jouer réellement l'erreur pour laquelle le gouvernement comprenne la créer à son tour le directeur général adjoint entrant Bruno Chibangu a également pris possession de son bureau lui cédé par Rose Doré Bokele Allé la directrice générale adjointe sortante a été célébrée 24 heures avant par les agents et cadres de l'ANAPI avec à leur tête Anthony Kinzokamole qui a été reconduit au poste du directeur général prendre conscience de l'énergie électrique comme facteur du développement les participants à la 52ème assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC réfléchissent autour de cette question ces travaux se tiennent à Kinshasa précisément au palais du peuple la république démocratique du Congo invite les pays membres à condamner l'agression rwandaise Robert Ndaichi s'insé y reviendra avec force au détail dans nos prochaines éditions plus de 2000 lauréats issus de différentes facultés de l'université de Lubumbashi ont été déversés sur le marché de l'emploi nous revenons sur la cérémonie de collation de grades dans ce reportage électrique qui a marqué la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2021-2022 à l'université de Lubumbashi ce lundi 5 décembre 2022 l'amphithéâtre Kalaba Mutaboucha a reçu 2455 créateurs d'emplois déversés sur le marché pour le développement du pays dans le rapport académique le professeur Dikanga Kazadi Jean-Marie secrétaire général académique a relevé que l'Unilu se porte bien sur le plan de la recherche avec 34 thèses et septembre de mémoire de DEA produit cette année le professeur Kishiba Fitula Gilbert Rector a quant à lui appelé les étudiants à n'est pas tourné le dos à leur université il leur a demandé d'assumer la responsabilité du diplôme reçu aujourd'hui chère lauréate chère lauréat c'est votre aurore la vie vient de commencer la vie pratique pour vous il y a affaire en RDC affaire pour vous pour les autres vous partez mais vous restez aussi parce que vous resterez qu'à sa part toute votre vie durant aujourd'hui chère lauréate chère lauréat c'est votre fête mais c'est plus encore la fête le couronnement de l'effort des parents de chaque parent de chaque famille de chaque bienfaiteur de chaque ami en présence du gouverneur de la province du Okatanga des autorités politico-administratives académiques scientifiques et membres des familles les lauréats ont reçu symboliquement leur diplôme on termine avec ces réactions venues de Nairobi 24 heures après la clôture des travaux de Nairobi 3 l'espoir semble permis pour un désengagement des groupes armés nous sommes ravis de la clôture de notre processus de paix de Nairobi 3 vu que lui-même les facilitateurs le président honoraire ou 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 impliqués personnellement pour que pour que ces processus tiennent debout nous sommes responsables de la groupe armée qui est basé sur le territoire de la République et sur l'IPLC pour la libération du Congo nous avons signé pour un document qui communique au représentant du chef de l'État à Tangela Kibiso à Tangela Kibiso qui est un document qui est un document depuis Kala qu'il n'y a dit ce qu'il y a qui est un document qui a donné Le gouvernement respecte. Effectivement, nous allons respecter aussi ce qui a été dit. Vraiment parce que le dernier communiqué a été précis. Nous sommes venus d'abord répondre à la paix du chef de l'Etat à travers la politique de l'Est Africa Community dans le cadre de la restauration de la paix. Et les recommandations que nous venons de signer conjointement avec les agents, les facilitateurs, y compris les représentants directs du chef de l'Etat, nous en tant que représentants des groupes armés, nous sommes partiellement satisfaits parce que nous serons satisfaits que ces recommandations seront mises en œuvre et en pratique. Nous sommes très contents parce que les présidents viennent de répondre immédiatement sans même autorité de la vie. Et ça, c'est en fait. Vraiment, mon monsieur, mon monsieur, très sincèrement, je vous ai l'apprécié pour son excellence, mon monsieur, mon monsieur Thierry, d'avoir accueilli cet espace, de s'exprimer comme des compatriotes, des compatriotes rédits. Et là, nous sommes très contents parce que dès le temps, on a l'espoir qu'il va évaloriser le paix des RCS, parce que c'est quelque chose que nous avons engagé dès le début. Il y a des années à qui nous sommes déjà en promas et en banque, et le pédavier doit mettre sa promesse en marche. Mon général, vous venez de signer, donc vous acceptez tout ce qui a été dit ici. Vous avez un commentaire ? Normalement, nous avons signé et nous sommes venus ici, en Nairobi, pour chercher la paix. Et c'est pourquoi nous avons signé et nous sommes contents et nous voulons que la paix soit restaurée dans notre province. Bien avant, j'ai accepté et on a répondu à un appel du chef de l'État. Et les certains parmi nous sont des gens dans le camp de Bambiron. Ils sont dans le processus du paix des RCS. Et les autres qui sont restés, nous sommes prêts à les amener et à s'adhérer aussi dans le processus. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Restez avec nous. Le programme continue. L'actualité revient à 23h à la présentation José Baitombo. Bonne soirée à tous.